Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous montrer mes petits achats que j'ai fait au studio Harry Potter. Donc j'ai été invitée au studio Harry Potter par les studios Harry Potter il y a moins de deux semaines il me semble et j'ai fait des petits achats évidemment. Et en plus des achats que j'ai fait, vu qu'on était invité, et bien on a eu des petits cadeaux, des petites surprises des studios à la soirée d'inauguration tout ça. Inauguration. Et donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui puisque c'est plutôt sympathique et il y a des trucs qu'on va goûter, enfin que je vais manger, je vais pas pouvoir vous faire goûter aussi à vous mais je vous décrirai le goût, j'espère que ça vous ira. Et donc combien de petites pochettes j'ai ? J'ai cette pochette, donc ça vous savez ce que c'est, vu la forme de la pochette. Donc j'ai ça, ensuite j'ai une petite pochette comme ça, et pour finir j'ai une grosse pochette comme ça. Mais en soi j'ai pas trop craqué, on avait moins 20% sur la boutique vu qu'on était invité donc c'est pas mal. J'aurais pensé que je craquerais plus que ça, mais pas du tout en fait, en fait je savais pas quoi prendre, parce que comme vous pouvez le voir j'ai déjà énormément de choses dans ma collection, du coup je me suis un peu retrouvée la part en mode bon, il me manque quoi ? Je me suis pas organisée avant d'aller au studio, j'aurais dû me faire une liste, et même le seul truc que je m'étais dit qu'il me faut c'était un pot à crayon, genre un truc pour mettre mes crayons sur mon bureau, et bien j'ai oublié de me prendre un pot à crayon dans la boutique. Donc pour commencer, les studios, qu'est-ce qu'ils nous veulent faire ? Donc alors le premier truc qui nous a été offert au studio c'est ça, donc c'est l'écharpe de Serdègle, en fait avant d'y aller ils nous ont demandé par mail c'est quoi votre maison ? Moi j'ai dit Serdègle parce que oui j'ai un petit souci moi, c'est-à-dire que je suis à Serdègle, c'est-à-dire que tous les tests me mettent à Serdègle, mais je préfère Serdègle, j'adore la maison Serdègle, j'adore l'histoire derrière la maison Serdègle, ça me fascine, mais je resterai Serdègle toute ma vie, donc je me suis dit en envoyant le mail vas-y maïma assume qui tu es, et j'ai dit Serdègle au lieu de Serdègle pour une fois, et du coup avant de partir à l'inauguration on a chacun eu une petite écharpe à notre maison, et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool, et en plus je suis trop contente parce que j'avais pas l'écharpe de Serdègle, moi je l'aime de tout mon cœur, elle est super sympa, donc voilà pour l'écharpe c'est le premier petit cadeau qu'on a eu, et avec l'écharpe on a eu ce petit truc, donc c'est l'invitation pour la soirée au studio Harry Potter, donc ça je vais clairement le garder, l'accrocher, je sais pas quoi en faire parce que je trouve ça trop trop stylé, et vous voyez ça brille un petit peu là comme ça, je trouve ça super chou, et du coup il y a marqué dessus, You're invited to the opening of mandrakes and magical creatures, I don't know how to read, but voilà, non mais Mariva ça va pas, ben super le coin et les cas c'est super quoi, donc bref voilà ce qu'on a eu avant l'inauguration, et après pendant l'inauguration on a eu des petits trucs, pendant l'inauguration j'ai fait ça, donc vous voyez dans les studios quand il y a le Poudlard Express, il y a la gare King's Cross qui a été recréée, littéralement c'est ouf, et donc ils ont mis une petite table à cet endroit là pour l'inauguration, et c'était là qu'on mangeait les desserts, donc les petites mandragores, et ils ont mis du coup une petite table où on pouvait créer notre propre livre des monstres, le monstre livre des monstres, et du coup c'est moi qui l'ai construit, de base c'était un papier, du coup ça c'est mon petit livre des monstres, et il peut vraiment vous manger, et à l'intérieur il y a quoi ? Il y a un phénix, et puis un lutin de cornois, et au dos on a The Monster Book of Monsters, et je trouve ça trop trop mignon, moi j'ai bien apprécié fabriquer mon petit livre des monstres, j'étais fière de moi. Ensuite, donc on a fait le petit livre des monstres voilà à l'intérieur, et ensuite quand on est sortis, il y avait une petite madame qui nous attendait à l'entrée, donc c'était à l'endroit où on avait eu des boissons au tout début, et les petits fours genre de l'entrée, et bien c'était une dame qui était là, et elle était devant une grande grande table, avec plein de trucs comme ça, et moi j'étais en mode, oh bah c'est rigolo, elle a des chocogrenouilles bizarres, et elle nous a dit, oh bah tenez, elle nous a donné une chocogrenouille, en mode merci d'être venue, donc j'étais en mode, alors déjà on nous invite, ensuite on nous donne une écharpe, et après on nous donne une chocogrenouille, j'étais genre mais réinvitez-moi tous les jours, et donc regardez-moi cette merveilleuse chocogrenouille, donc c'est pas du tout la chocogrenouille qu'on a l'habitude de voir, je sais pas du tout quel goût elle a, je vais la goûter évidemment, vous inquiétez pas, le petit paquet je le trouve beaucoup trop mignon, c'est du chocolat au lait, oh bah c'est mon chocolat préféré, donc c'est parfait, il faut que je le mange avant octobre, bon bah ça va, et de toute façon ça sera mangé en fin de journée, et donc avec la petite chocogrenouille, il y avait ça d'accroché, donc c'est une petite carte qui disait, take a piece of the greenhouse, home with you, donc prends un morceau de la serre avec toi, donc c'est la petite étiquette de la chocogrenouille, et littéralement ça, tu le mets dans ton jardin, et quand il pleut, ça va te faire pousser des fleurs, je vais pas le planter, je vais le garder en mode, oh c'est les studios qui me l'ont donné, donc voilà la chocogrenouille, et quand on ouvre, voilà, donc quand on ouvre, ça se présente comme ça à l'intérieur, et on a vraiment eu une carte, oui, moi du coup j'ai eu la carte de Delorée Sombrage, donc un personnage que tout le monde déteste, et au dos, il y a une petite description de Delorée Sombrage, en mode Delorée Sombrage est digne d'avoir une carte de chocogrenouille, et ensuite nous avons tous la chocogrenouille à l'intérieur, qui ressemble vraiment à une belle grenouille, je vais la mettre dans une assiette et la casser pour la déguster avec vous, je viens de dégommer le livre des monstres, R.I.P, on t'aimait bien, mais super, super, je coupe une assiette, me revoilà avec mon assiette et ma chocogrenouille, et donc je vais me couper une petite pâte, c'est très très bon, voilà pour ma chocogrenouille, je vais la reposer, elle est très très bonne, j'apprécie ma matinée, maintenant j'espère que j'ai pas de chocolat entre les dents, et on continue avec le prochain truc qui nous a été donné, ça, ça nous a été donné le lendemain, donc le jour où on a fait la visite guidée et qu'on est allé manger au truc doté, et bien à la toute fin de notre visite, il y a une petite madame qui nous a donné chacun une petite poche comme ça, donc des studios, et à l'intérieur, à l'intérieur on a eu ça, c'est tout simplement une petite boîte avec marqué dessus, « Mandragor et créatures magiques », et donc voilà le petit emballage super choupi, et à l'intérieur, j'ai dit à l'intérieur, voilà merci, à l'intérieur nous avons ça, donc c'est un petit truc de biscuiterie, et attendez, préparez-vous psychologiquement là, waouh, regardez-moi ça comme c'est magnifique ! On a déjà une petite serre, donc c'est la serre de Poudlard, donc comme on a eu la visite, enfin l'inauguration, machin, c'est pour la serre, t'as capté ? Ensuite on a une petite mandragor, donc pareil, vu qu'il y a plein de mandragor dans la serre, c'est dans le thème. On a les lunettes de Harry et l'éclair de Harry. Je sais pas lequel choisir entre tout ça, je pense que je vais prendre la mandragor parce qu'elle est trop mignole. Regardez-la comme elle est beaucoup trop choupie dans son petit pot, je trouve ça beaucoup trop chou, ça me brise le cœur de devoir la manger. Ah mais j'oubliais, moi j'ai une dent qui a été cassée, je peux pas croquer dans les trucs. On va faire attention ! Ouais ! Elle a aucune allure, c'est vachement bon, moi j'aime bien. Voilà pour ma dégustation de mandragor. Ensuite, nous avons eu ça, enfin ça c'est pas nous avons eu ça, c'est à chaque fois que tu vas au studio avant de rentrer dans les studios, donc si vous y allez, n'oubliez pas de le prendre, c'est le petit passeport des studios. Donc vraiment à l'entrée, t'as plein de petits bacs un petit peu, et tu peux prendre ton passeport. Donc vraiment si vous y allez, prenez votre passeport, c'est super chouette, parce qu'en fait ce passeport des studios Harry Potter, à chaque pièce et à chaque petit coin spécial des sujets, tu peux tamponner ton petit passeport. Regardez, ça se voit, il y a un petit tampon 9-3-4 ici. Et donc là cette fois-ci, je me suis dit, comme je me dis à chaque fois, je vais faire chaque page du passeport. Donc j'étais bien partie, hein ! Sur la première page, il faudra que je mette mon prénom, mon âge et tout ça, et donc mon âge, ouais, c'est 21 ans, et je suis allée au studio la première fois, j'avais 17 ans, c'était avec ma maman et ma tata, c'était génial ! Oh, ça remonte, hein ! Bref, je vais vous montrer la déception de ma vie, parce que je me suis vraiment dit, je l'ai fait tous. J'étais très très bien partie, j'ai fait le tampon de Gryffondor, pas de problème ! Ensuite j'ai fait le tampon spécial Quidditch, donc lui j'ai déjà failli l'oublier, j'ai dû refaire tous une partie des studios en courant pour le faire. Ensuite j'ai bien sûr fait la partie des mangements, pas de problème ! Ensuite j'ai fait la partie du train, voilà, la partie 9-3-4, pas de problème ! Ensuite voilà, c'est là que ça s'est compliqué, la partie Gringotts, il n'y a rien, j'ai envie de pleurer actuellement, parce que je m'étais dit je fais tout et je n'ai pas tout fait. Mais par contre après je me suis rattrapée, puisque j'ai fait le chemin de traverse, enfin je ne sais pas si vous voyez en fait à la caméra, mais c'est juste un peu un relief, et j'ai fait aussi le château de Poudlard, mais j'ai oublié Gringotts, et ça me saoule parce que je m'étais dit, cette fois-ci je fais tout, tout, tout ! Donc maintenant on va passer aux choses que j'ai achetées, et j'ai vraiment pris pas grand-chose, c'est-à-dire que ça loge là-dedans, ça m'a coûté combien tout ce que j'ai pris ? Oui, j'ai économisé 13 livres quand même avec les 20%, et ça m'a coûté au total 54-32. J'ai vraiment pas pu rentrer, bref, voilà pour le ticket. Donc on va commencer par ça, c'est le plus petit truc que j'ai pris, c'est tout simplement une petite carte postale avec la maquette de Poudlard, donc c'est la maquette qu'on a au studio Harry Potter, et je trouve cette carte beaucoup trop choupie, je la voulais trop parce qu'en fait, en face de mon bureau, je suis en train vraiment de m'organiser dans mon appart, et en face de mon bureau, j'ai commencé à mettre des petites affiches pour quand je travaille, tu vois, il y a ça en face, et c'est pas juste un mur blanc, et du coup, j'ai mis deux petites illustrations d'une artiste que j'avais pris à une convention, et là, j'ai pris ça pour mettre avec, du coup, ça va être sympa puisqu'il y aura ma passion juste en face de moi et le magnifique château de Poudlard que j'aime trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ensuite, du coup, j'ai pris un carnet de Mina Lima, donc c'est, vous savez, les deux qui ont fait un peu tous les designs et tous les trucs pour Harry Potter, tous les petits papiers et tous les trucs, bref, et bien, ils ont mis en vente les petits carnets qu'ils ont fait pour les films, et donc, j'en ai déjà deux, donc moi, ceux que j'ai déjà... Oui, ça m'a coûté 12 livres 95, ce carnet, et j'en ai déjà deux, j'ai déjà celui du cours de Dolores Sombrage et puis le truc de potion, là, vous savez, de Prince de Saint-Belay, et donc, j'ai décidé de prendre Les Contes de Beedle-le-Barde parce que, tout simplement, c'était le prochain que je voulais, Nancy aussi, je voulais L'Histoire de Poudlard, donc cependant, ce sera mon prochain carnet Mina Lima que je prendrai, mais Les Contes de Beedle-le-Barde, et ça a une place assez importante pour moi parce que, je vous l'ai déjà dit, je pense un million de fois, mais c'est le premier livre que j'ai lu de ma vie en CP, en apprenant à lire, et je ne savais pas du tout que c'était Harry Potter, et putain, je suis devenue fan d'Harry Potter, et quand j'ai commencé à lire Les Contes de Beedle-le-Barde, j'étais genre, mais je connais, en fait, ces contes, je les ai déjà lus, genre, il y a super longtemps, et j'avais trouvé ça, genre, trop trop cool que ce soit le premier livre que j'ai lu, donc voilà, ce livre, je l'aime beaucoup, beaucoup trop, et quand j'ai vu qu'il était au studio, je l'ai pris direct parce que je le trouve, ah, il est trop trop classe, et à l'intérieur, par contre, c'est pas du tout les Contes de Beedle-le-Barde, c'est juste un petit carnet, en fait, c'est juste la couverture qui compte pour ces carnets, voilà, il est super mignon, et au dos, c'est juste comme ça, c'est vraiment le vrai dos du livre, mais il n'y a rien à l'intérieur, et les pages sont dorées, donc moi, je ne suis pas ultra fan que les pages soient dorées comme ça, j'aurais préféré qu'elles soient vraiment, enfin, sobres, tu vois, il est beau, après, ceci dit, les trucs dorés, ça va bien avec la couverture, vu qu'elle est dorée, enfin, voilà, j'aime beaucoup trop, j'ai l'impression d'être Hermione de Harry Potter 7, Harry, j'ai cassé ta paillette, ensuite, ensuite, j'ai pris ça, alors, ce carnet, je vais écrire dedans, attendez, je l'ouvre, je compte écrire mes vidéos dedans, parce que des fois, enfin, la plupart du temps, mes vidéos ne sont pas écrites, mais des fois, quand je fais des petites recherches, genre, quand je vous donne des petites infos, là-même, j'aime bien avoir une ligne directrice, et puis, elle ne va pas partir en cacahuète comme je le fais la plupart du temps, et donc, je note dans un carnet nul, mais nul, et en voyant ce carnet-là au studio, je me suis dit, changement de vie, Maïva, tu vas écrire tes vidéos là-dedans, ah, c'est bon, waouh, il va être trop classe sur mon bureau, là, ça va vraiment faire genre, il est là, Poudlard, il est vraiment trop beau, regardez-le comme il est magnifique, donc, c'est tout simplement un cahier d'école, d'écolier de Poudlard, donc, il y a marqué école de Poudlard, et là, tu mets le nom de l'élève, donc, ton prénom, moi, je ne le mettrai pas, parce que je trouve qu'il est trop beau comme ça. En dessous, on a le logo de Poudlard, et ça fait un peu un effet marbre, tu vois, et ça fait vraiment cahier qu'on peut retrouver dans les films Harry Potter et qu'on peut voir dans les films Harry Potter, et donc, à l'intérieur, après, on a encore le logo de Poudlard, juste là, waouh, et au dos, ensuite, il y a marqué qu'il y a 140 pages, et en bas, on a les blasons des maisons, Gryffondor, Sarpontar, Poussouf et Cernègle. Donc, voilà, pour ce petit cahier, je suis juste beaucoup trop fan de mon achat, c'est vraiment mon objet préféré que j'ai ramené là, cette fois. Je suis vraiment trop contente, il est trop trop beau. Donc, maintenant, il ne reste plus que deux objets. Là, dedans, on a la chocogrenouille, et là, on n'a plus rien. Donc, vous devez vous dire, Maïva, du calme. Vous devez vous dire, Maïva, à chaque fois que tu vas au studio, tu ramènes une chocogrenouille. Déjà, laissez-moi tranquille, mais c'est surtout que je collectionne les cartes. Alors, je suis en train de dire, je collectionne les cartes, je dois en avoir cinq, mais c'est le début d'une collection, toute grande collection commence par peu de choses. Et donc, cette magnifique chocogrenouille m'a coûté 8 livres et 95. Donc, les chocogrenouilles, vous les connaissez. C'est qui qui m'appelle ? Maman m'appelle, mais je tourne la madame. Mais Pierre et toi, je suis en train de tourner. Ok, bisous. Elle vous passe le bonjour. Oui, d'ailleurs aussi, je voulais prendre un cadeau pour ma maman, le studio, complètement zappé, quoi. Bref, voilà le packaging. Je pense que vous connaissez un peu l'emballage. Vous l'avez notamment vu dans Harry Potter. Alors, la carte que j'ai eue, la carte que j'ai eue, je ne regarde pas. Attends, je sors. Donc, voilà la gonouille, c'est magnifique. Je la mangerai avec plaisir. Et donc, la carte, c'est ça. Est-ce que vous pensez que je vais être déçue ou est-ce que vous pensez que je vais être contente ? Est-ce que vous savez si je l'ai déjà ? Je ne sais pas, je la regarde. C'est encore un truc nul. Qui es-tu, toi ? Ah, je ne sais pas si je l'ai déjà eue. Non, je ne l'ai pas. En fait, ça me saoule parce qu'on ne les connaît pas les gens sur les chocogrenouilles. Moi, j'aurais bien aimé, je ne sais pas avoir qui. Harry, il a une carte de chocogrenouille ? Non, je ne pense pas. Mais bon, bref. Qui es-tu ? Angist of Woodcroft. Driven away from his home by Muggle persecutor. Je n'ai rien compris. Je ne parle pas super bien anglais mais en tout cas, il y a un rapport avec le bar des Trois Valets. Voilà, c'est tout ce que je peux vous apporter comme information à propos de Angist of Woodcroft. Mais pourquoi il est devant Poudlard comme ça ? Moi, j'ai cru que c'était quelqu'un d'important à Poudlard mais pas du tout. Ah non, ma carte ! Voilà la chocogrenouille. Est-ce que je vais la goûter ? Non, je ne vais pas la goûter parce que j'en ai déjà une d'ouverte donc si j'ouvrais l'après, c'est pas pratique. Je ne vais pas l'ouvrir mais je sais quel goût ça a. C'est très bon, c'est du chocolat au lait. Moi, j'apprécie énormément le chocolat, enfin tout ce qui touche au chocolat. Voilà pour la chocogrenouille. Pas sûr maintenant au clou du spectacle. Enfin, je ne sais pas si c'est le clou du spectacle mais en tout cas, vous allez voir, c'est stylé, c'est la baguette. Oh là ! Ben dis donc, ça aurait pu être dangereux. Donc les baguettes, quand tu les achètes au studio, elles sont à chaque fois dans une petite poche spéciale baguette. Je trouve ça trop trop chou, genre une poche spéciale baguette. Du coup, à l'intérieur, on a la baguette et en fait, j'ai été choquée parce qu'ils ont fait des nouvelles boîtes. Enfin, les nouvelles boîtes, c'est un peu les mêmes boîtes qu'ils avaient fait pour les baguettes spéciales des studios avec des objets Harry Potter. Donc la boîte qui avait été, enfin, la boîte de cette baguette par exemple. Ils ont refait toutes les boîtes de toutes les baguettes et maintenant, c'est des trucs un peu spécial des studios Harry Potter, les boîtes. Et à l'intérieur, tu as toutes les baguettes possibles. Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer mais ils n'ont plus les baguettes Noble Collection et les baguettes personnages normales. Maintenant, c'est ça les boîtes des baguettes au studio. Elles ont toute une couleur. Par exemple, la baguette de Fleur, il me semble, sa couleur, c'est violet et je trouve ça trop stylé. J'ai pris du coup la baguette 2. Vous allez être choquée parce que c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie. Vraiment, enfin, tout le monde la déteste. Enfin, non, il y a des gens qui l'aiment bien mais regardez qui c'est. Bellatrix l'estrange. Donc, j'ai pris cette baguette tout simplement parce que normalement, la baguette de Bellatrix, enfin, depuis super longtemps, en fait, tu peux l'acheter que avec son socle et du coup, ça coûte plus cher et tu ne peux pas l'exposer comme une baguette normale. Enfin, bref, c'est chiant, j'aime pas. Du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient fait maintenant la baguette de Bellatrix en boîte normale comme ça, j'étais trop contente. Du coup, je l'ai pris. La boîte, du coup, voilà, elle est comme ça, elle est grise avec un petit peu de jaune là et l'intérieur des baguettes, ce n'est plus des petits rubans de soie comme d'habitude, c'est du papier comme ça, donc jaune le papier là et voilà la baguette à l'intérieur. Elle est super, super belle et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient eu du mal à l'époque à faire une boîte de baguettes pour elle parce que vous avez vu la tête de la baguette ? Enfin, genre, elle n'est pas très drogue, tu vois. Ce n'est pas pratique de faire une boîte. Donc, voilà la baguette. Oh, elle est trop, trop stylée, j'aime beaucoup trop. Ça ressemble un peu, oui, c'est ce qu'elle a dit la guide, ça ressemble à un cerf d'un oiseau. Voilà la baguette de Bellatrix. Je suis beaucoup trop contente de cette petite acquisition et après, ça continue comme ça, la baguette et elle n'est pas si grande que ça. Ça va bon ? On dirait un sourire. Ça me va super bien et là, je ne suis pas contente. Je suis trop contente, je vais pouvoir exposer la boîte et je pense la baguette... Non, je pense la baguette, je vais la laisser dans sa boîte ou je pourrais la mettre là à la place de la baguette de Ron. Oh, ouais, ça rend carrément bien. Ouais, je vais la laisser là. Donc voilà, du coup, je me retrouve avec la baguette de Ron à Vada Kedavra. Et donc voilà pour la baguette de Bellatrix. Il me semble que je n'ai plus rien. Non, je vous ai tout, tout montré. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer tous mes petits achats que j'ai effectués au studio Harry Potter. Je suis beaucoup trop contente de tout ce que j'ai pris. Et donc voilà pour mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous a plu puisque moi, j'ai très clairement adoré la tournée et j'avais trop trop hâte de goûter les trucs des studios donc je suis contente. Maintenant, là, on est en sable juste là.